Au moment où la France, aujourd'hui, est en train de passer les moments les plus importants de son histoire, les moments les plus intéressants, en tout cas, entre nous observateurs, au moment où la France a élu un jeune de 39 ans, aujourd'hui au Sénégal, nous avons assisté à un vieil de 90 paysans, du commun vieil hors-taxe, en train de manipuler une opposition sénégalaise, en train de travailler pour qu'il y ait une discipline de l'opposition au Sénégal. Je pense que ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction de cette situation, c'est-à-dire le manque de Sénégal, est que cette opposition a écrit ça, c'est qu'il n'y a pas de contrôle entre Ouad et Khalifa, la famille, je n'ai pas de contrôle, je peux citer aussi d'autres contradictions qui existent dans la coalition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrivée, cette coalition qui n'a aucun programme pour le Sénégal, cette coalition qui n'a pas du tout une ambition réelle et objective pour le Sénégal, est en train de travailler pour effectivement aller au local, au législateur. Nous, jeunesse de l'Alliance pour la République, nous demandons à nos responsables, dans tous les départements, de ne pas se laisser divertir par cette soi-disant coalition, parce que tout simplement, nous avons une coalition forte, qui est la coalition des non-propéens. Nous avons une coalition qui compte plus de 500 communes, sur les 557 communes dans ce pays. Nous avons une coalition qui n'est pas bâtie sur la base des réalités politiques, mais une coalition qui est bâtie pour l'émergence de nos pays. Et il est toujours important de rappeler que jamais dans l'histoire du Sénégal, une coalition comme Beno Borgiaka n'a autant d'euro. Et ça, quand même, c'est le mérite du président de la République, qui est un homme de conscience, qui est un homme de paix, qui est un homme de dialogue, mais qui est engagé pour construire le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, nous, jeunesse de l'Alliance pour la République, nous, c'est jeunesse de Beno Borgiaka, avons commencé à faire le tour de la région de Dakar, à travers ces 52 communes. Aujourd'hui, nous sommes à Ruffis, dans les trois communes de Ruffis 5, où nous avons été accueillis par les jeunes de la cojère départementale de Ruffis, dirigée par Aziz Konate, mais aussi par les jeunes de la coalition Beno Borgiaka, pour le départemental. Et nous avons fait une forte mobilisation des jeunes, sous la coupelle, effectivement, de leurs responsables départementales, au Marguiaka, pour les mandos. Donc, pour résumer, cette caravane que nous avons démarrée depuis la semaine dernière, avec notre ministre de la Jeunesse, Mamba Ignan, est en train de faire le tour des communes, pour travailler à sensibiliser les populations, les jeunes, les étudiants, les femmes, qui sont dans les marchés, les adultes, qui sont dans les garages, partout, dans tous les secteurs d'activité, pour effectivement les sensibiliser davantage, à voter pour la coalition Beno Borgiaka, pour les déjeuners qui sont à l'origine. Madame, est-ce qu'on... Est-ce qu'on parlait... En train de fausser le débat, et je ne vais pas polémiquer sur ça, parce qu'aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit Mame Zator, qui est le président de notre coalition, au niveau des jeunes, je peux dire qu'aujourd'hui, ce que détermine les structures, que ce soit dans la coalition, ou dans le parti, c'est le président Makissal qui décide. Il a décidé, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, de travailler à fédérer toutes les forces vives de la nation autour de l'idéal, qui est le président Makissal, autour de la coalition Beno Borgiaka, pour travailler effectivement à avoir une majorité à l'Assemblée nationale et le deuxième mandat en 2020. La jeunesse de l'Alliance pour la République est consciente qu'aujourd'hui, dans l'Union de France, nous allons gagner. Et cette jeunesse est dans tout, est très consciente que cette situation est en train de travailler effectivement pour faire gagner la coalition. Donc encore une fois, la question de la division est derrière nous, au niveau de la co-jère. Nous l'avons lancée depuis la semaine dernière et nous sommes dans cette optique pour travailler effectivement à respecter les instructions de monsieur le président de la République, le président de notre parcours. Mais surtout, nous sommes très conscients qu'aujourd'hui, le fichier électoral, 70% est jeune. Donc c'est à nous, la jeunesse, de descendre sur le terrain, de discuter avec les jeunes, de les sensibiliser, mais surtout, de montrer ce que le président de la République a fait. Qui a fait mieux que Makissal en tant que président de la République ? Personne ! Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, il y a combien de réalisations qui ont été faites ? Je suis dans le département de l'héritage. Je peux parler du pôle urbain de Djamignadio, qui est une première dans l'histoire du Sénégal. Acceptons-le. Et je pense qu'aujourd'hui, les populations savent qu'on juge les présidents selon les bilans. Et ça ne doit plus être une affaire d'État d'art ou une affaire de IAC qui peut-être une désinformation qui est là. Donc vraiment ça, je voulais encore une fois attirer l'attention de la jeunesse. De mon parti d'abord, la jeunesse de la coalition Benno Bokyakar, mais aussi la jeunesse du Sénégal. Notre destin, dans notre main. Donc c'est à nous de mieux s'armer davantage, mais aussi de nous mobiliser pour effectivement garantir la victoire à notre coalition. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada